Monsieur Admajid Tebboune, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Vous vous engagez déjà, si vous êtes élu, à édifier une société civile libre et active en mesure d'assurer sa responsabilité en tant que contre-pouvoir. Comment allez-vous procéder, monsieur Tebboune ? Vous ne serez plus seul aux commandes comme l'ont été les présidents par le passé. Votre question porte en elle-même la réponse. La société civile n'a pas à être formatée par quiconque, c'est elle-même qui adhère ou qui n'adhère pas et qui fait de sa présence un vrai contre-pouvoir et un complément dans la gestion des affaires du pays. C'est ça la société civile, il faut qu'elle soit vive, il faut qu'elle se prenne en charge, il faut qu'elle s'exprime. généralement, la société civile chez nous s'est toujours exprimée de manière très raisonnable. Les problèmes posés par la société civile, par les groupes de citoyens associés pour régler un problème ou pour encadrer une partie de la population qui a les mêmes problèmes qu'eux, généralement, on devrait être à leur écoute. Ça permet de résoudre énormément de problèmes. Mais monsieur Tepoun, pourquoi la société civile et non les partis politiques ? Pour vous, ils ont failli, les partis politiques ? Écoutez, il y a un constat à faire, les partis politiques sont là, l'encadrement n'est pas suffisant. Tout ce que je peux vous dire, l'encadrement n'est pas suffisant. Il y a des grands partis, il y a des partis moyens, il y a beaucoup de micro-partis, ils ne sont pas arrivés à encadrer la population totalement sur un plan, un gauche idéologique, mais sur le plan de leur programme. Quel est le programme économique ? Quel est le programme politique ? C'est une nécessité. La démocratie veut que les partis participent, beaucoup de partis participent à l'Assemblée nationale, à la prise de décision, participent même à certains gouvernements, mais ça reste en deçà des attentes. La preuve, c'est que quand la rue veut s'exprimer, elle s'exprime toute seule. Vous allez revoir la loi sur les partis politiques, certaines devront ou vont disparaître de fait ? Non, non, la démocratie veut que vous ne touchiez pas un parti. Le parti, il est là, il existe, il se renforce, il devient fort, il aspire à prendre les terrains du pays d'une manière ou d'une, à travers l'Assemblée nationale, à travers un chef du gouvernement ou autre, sinon c'est l'inverse. C'est l'inverse. Vivoter, ce n'est pas une solution politique. Donc, c'est à eux de s'organiser et font partie du paysage politique du pays, un pays qui aspire à une vraie démocratie. Ils sont indispensables, ils sont incontournables. Alors, certaines parties aujourd'hui appellent par exemple à mettre le FLN au musée. Est-ce que vous connaissez bien ce parti politique ? Vous êtes issu de ce parti politique, même si vous aujourd'hui vous déclarez candidat du peuple et candidat indépendant, candidat pour tous les Algériens. Est-ce que vous partagez ce point de vue que la mission aujourd'hui pour vous du FLN est rompue, il faudrait qu'il aille au musée ou vous ne partagez pas du tout ce point de vue, M. Tebboune ? Ce que je vous ai dit pour les autres parties s'applique au FLN. Nul n'a le droit de dissoudre un parti, nul n'a le droit d'imposer un dictat pour dire ce parti est bon, ce parti n'est pas bon. Seul le citoyen peut le dire et le citoyen l'exprime aisément à travers les urnes. C'est tout. Alors votre priorité aujourd'hui, aller vers une refonte globale de notre constitution, en procédant à la dissolution, si vous êtes élu président de la République, de l'Assemblée populaire nationale, M. Tebboune ? Je ne me suis jamais engagé sur cette voie. Ceux qui ont été élus, et ils le sont, ils continueront à l'être, les circonstances risquent de changer par une nouvelle constitution, par une nouvelle loi électorale. Si ça doit entraîner un changement de nouvelles élections, on ira. Alors votre programme, c'est 54 engagements pour l'instauration d'une nouvelle république, qui passe d'abord par une refonte profonde de la constitution. Qu'allez-vous changer pour assurer un équilibre des pouvoirs et entre les différents pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs ? M. Tebboune ? Ben, ce n'est pas moi d'abord. Moi, je serai peut-être l'initiateur. Je vais encourager les changements demandés par le hiérarche, essentiellement d'abord. Il faut arriver à exprimer de manière constitutionnelle, juridique, la demande qui a été faite de manière populaire, qui est essentiellement l'exigence même, ce n'est pas même pas une demande, de rentrer dans une nouvelle ère. L'Algérie n'est pas l'Algérie de 2019, n'est pas l'Algérie de 88, l'Algérie de 2002 ou 2003 ou 2020 ne sera pas du tout l'Algérie de 2019. soit on évolue, soit il y a un changement interne, volontaire, on y va, parce qu'il y a un constat honnête qui est fait, qui nécessite un changement. soit ce sera imposé d'une manière ou d'une autre. Et dans les deux cas, ce n'est pas le même résultat. Vous resterez fidèle aux revendications exprimées par le mouvement populaire, une nouvelle république avec de nouvelles pratiques, une nouvelle vision pour les générations futures ? Qui intègrent les nouvelles générations, obligatoirement. Aussi bien, bon, s'il veut s'intégrer dans des partis, ou s'intégrer dans des associations, ou s'intégrer... Ce qui reste, c'est que, moi, je me suis engagé de commencer à installer dans les rouages de la décision de l'État, gouvernement et autres, des jeunes. Des jeunes qui ont cette expérience, et c'est à eux, une fois que la porte est ouverte, on fera en sorte constitutionnellement qu'elle ne se refermera plus. Et ainsi, nous entamons une démarche qui fasse que les nouvelles générations vont se retrouver dans la gestion directe des affaires du peuple. Et à ce moment-là, entre l'idéal, les visions et la réalité du terrain, parfois, on amène des changements, on amène des rectifications à ce qu'on pense, et à ceci, que ce n'est pas aussi facile que ça. Voilà. De toute façon, c'est indispensable de régénérer, de renouveler le sang de tout ce qui est direction du pays. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par la porte ne se refermera plus pour les générations futures, pour la jeunesse ? Est-ce qu'elle était fermée par le passé, M. Thibault ? Je ne sais pas qu'elle soit fermée. Vous allez enfin l'ouvrir ? Je dis que les structures telles qu'elles existent dans notre pays, qui amènent au centre de décision, n'avaient pas autant d'ouverture pour les jeunes. Maintenant, il faut que ce soit institutionnalisé pour les jeunes. Ce n'est pas parce qu'il est jeune, ce n'est pas parce que son excellent naissance ne lui permet, mais parce que je constate, à travers des contacts, avec des discussions, comme tous les Argériens, que les gens de 28 ans, 26 ans, des jeunes, des étudiants qui viennent terminer les études, ne sont pas assez près de la réalité nationale. Alors, il faut leur donner leur chance. Mais qu'est-ce que vous entendez par institutionnaliser ? Vous allez mettre une loi pour fixer des quotas, comme ce fut le cas pour les femmes dans la politique, 30% sur les listes électorales, M. Thibault ? C'était un début, ce qui a permis à l'Algérie d'être le deuxième pays africain, le troisième pays africain, à aller vers la parité, et on dépassait de loin certains pays européens. Il ne faut pas jeter l'anathème sur... C'était un moyen de le faire, en attendant que les étudiantes, que les femmes puissent s'exprimer et aller elles-mêmes défendre leur statut. Ça, c'est... Vos questions partent du fait que tout est dirigé dans le pays. On ne dirige pas. On suit, on accompagne, on encourage. C'est comme ça qu'on arrive. Parce que tout ce qui est dirigé, tout ce qui est imposé, risque de devenir artificiel. Les meilleurs équilibres, les équilibres les plus naturels, aussi bien en économie, dans la gestion de la société, sont les équilibres naturels. Vous prenez en considération les mutations qu'a connue la société algérienne aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. Ne pas le constater, c'est vivre dans une autre planète. Mais quand vous parlez de jeunesse, vous parlez essentiellement de compétences, d'ici et d'ailleurs, sans exclusion aucune, M. Tebboune ? Je ne pouvais pas savoir s'il est compétent, non, sans lui donner la chance de s'exprimer, de montrer qu'il est compétent ou qu'il ne l'est pas, qu'il doit coller un peu plus à la réalité que ceci, que cela. Mais il faut lui donner sa chance. Alors, vous déclarez, M. Tebboune, qu'il faut transmettre le flambeau à la jeune génération, puisqu'on en parlait à l'instant, une jeune génération post-indépendance. Vous incarnez la génération intermédiaire ou la dernière génération intermédiaire. Comment allez-vous faire, puisque même Bouteflera l'avait promis en 2012, lors de son discours de CETIF, où il avait dit « Ma génération tape djnanna ». Mais ce n'est pas pour autant qu'il a cédé la présidentielle, puisqu'il s'est représenté en 2014 candidat à la présidentielle. Est-ce que vous, vous allez vous engager et respecter vos engagements, M. Tebboune ? Vous m'excuserez. D'abord, comparaison n'est pas raison. Deuxièmement, c'est un verdict que vous venez de prononcer. Ce n'est pas une question. Les choses ont évolué et nous suivrons l'évolution des choses. Ce ne sont pas des promesses électorales. J'ai dit, dans ce que je vous ai présenté, ce que j'ai présenté à la presse nationale, que c'était des engagements. Un engagement n'est pas une promesse. Et ça se fera. Ce n'est pas avec une baguette magique. Si je suis élu par le peuple, là on est en train de parler au conditionnel. Si je suis élu, il y aura cinq ans pour mettre en place. Ça peut être la première année, la deuxième, la troisième, mais toujours est-il que ce sera mis en place. Alors, M. Tebboune, vous vous êtes démarqué par vos positions quand vous avez été à la tête du gouvernement. D'ailleurs, c'est ce qui vous a valu votre poste de Premier ministre. C'est séparer l'argent de la politique. En clair, séparation du monde des affaires de la politique. Vous allez continuer ce que vous avez déjà engagé en votre qualité de Premier ministre. Vous allez le faire ? Ceci justifie cela. Si on n'élimine pas l'argent de la vie politique, les jeunes n'ont plus aucune chance. Les démunis n'ont aucune chance, même s'ils sont un peu moins jeunes. Il faut donner sa chance à tout le monde et que la chance ne se résume pas à un soutien financier pour vous faire votre campagne ou pour vous faire ceci ou pour vous faire cela. Et que ce soit votre valeur intrinsèque dans la société, dans votre ville, à travers le territoire national, seule la valeur doit s'exprimer. Il ne faut pas qu'elle soit gâchée par l'argent et encore plus par l'argent sale. Ce fut le cas par le passé. Pourquoi vous comparez tout le temps ? Je n'aime pas ces sentences. Je vous dis, voilà ce que je vais faire. Vous projetez dans l'avenir ? Il faut. Je crois qu'on est là pour ça. Lutter contre la corruption, vous allez être au fait. On continue. La lutte a commencé, elle a bien commencé. Il faut continuer. Il faut continuer. C'est au moins arriver là au sens d'autres pays. Là, c'est ça, ça a gangréné la société à tous les niveaux. Et peut-être que la petite corruption n'est pas visible, mais elle est énorme. Elle est énorme. Quand vous allez dans un guichet public, vous avez droit à un document. Si vous ne glissez pas la petite pièce, vous ne l'aurez pas. C'est grave. Même le contact direct du citoyen avec l'administration est emprunt de cette maladie-là. Maintenant, on voit les grands marchés, on voit les grosses fortunes, on voit. Mais le citoyen est en train de souffrir de ça à beaucoup de niveaux. C'est devenu presque une habitude d'accepter et admiser dans la société. Ce n'est pas bon. Ce sera votre priorité, M. Tebboune, la lutte contre la corruption à tous les niveaux. J'ai dit, j'ai résumé ça en un terme, moraliser la société, moraliser la gestion, moraliser la politique. Voilà. Alors, une justice indépendante, vous allez y éveiller. La instrumentalisation de la justice, ça sera finie avec vous, M. Tebboune. Je pense. Puisque vous dites que l'état de droit passe déjà par une justice indépendante. Je ferai le maximum pour entamer la liberté de la justice. Je vous signale tout simplement que ce débat est un débat presque philosophique en Europe, de l'Ouest. Dans beaucoup de pays démocrates, où la démocratie est assise au moins pendant un siècle ou plus, il se pose le problème de la liberté, de l'indépendance de la justice. Parce qu'il y a des systèmes qui le permettent automatiquement. J'ai parlé de systèmes anglo-saxons et j'ai parlé de systèmes latins. Que choisir entre les deux ? En plus, il y a le système des pays qui nous sont proches, africains, arabes, etc. Là, il faut trouver pratiquement tous les ingrédients nécessaires pour protéger le magistrat, pour le laisser s'exprimer, dépolitiser l'acte de justice et faire en sorte aussi que la justice ne reste pas alourdie avec tout. Quand vous pensez qu'il y a des milliers de dossiers qui traînent quelque part et qu'on attend un an, deux ans, trois ans, quand vous voyez que par la force des choses, par ce nombre de dossiers, les gens qui sont placés sous mandat de dépôt provisoire en attendant d'être jugés ont dépassé parfois les délais, ils le sont toujours, etc. Donc tout ça est à revoir en allégeant la justice, en lui donnant son autonomie. La deuxième partie de l'invité de la rédaction, beaucoup de questions. Moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré. La nécessité d'assurer une justice indépendante pour l'instauration d'un état de droit, la justice indépendante est intimement liée aussi à la liberté d'expression ? J'ai dit, je le redis, et vous en êtes témoins, comme vos collègues dans les autres médias, que la liberté d'expression sera protégée et encouragée. Mais j'ai dit aussi que la liberté d'expression ne veut pas dire la liberté d'insulte, la liberté de déformation des réalités, les fake news, s'attaquer à quelqu'un. Quand on est devant la justice, ça ne veut pas dire que la justice va nous condamner. Il y a la présomption d'innocence, la loi exige que l'on ne cite pas les noms et les prénoms des jantons qui sont prévenus hors, non seulement on écrit le nom en grand caractère, et même les fautes. Ça, ce n'est pas de la liberté d'expression. Ça, c'est des déviations. Le moins que l'on puisse dire, c'est des déviations de la liberté d'expression, parce qu'il faut protéger la liberté d'expression, mais protéger aussi le citoyen, sa dignité, son honneur, etc. Bon, là, il y aura bien sûr, c'est aux journalistes de s'organiser pour un pacte d'honneur et de protection de, comment on appelle ça, dans la déontologie. Il y a une déontologie. Il ne faudrait pas accepter que demain, que des écrits soient faits parce qu'on a glissé la pièce. On ne s'attaque pas à quelqu'un parce qu'on a été payé pour le faire. On s'attaque à lui lorsqu'on est convaincu, avec des preuves, et ainsi de suite. La liberté d'expression, sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Il ne peut pas y avoir démocratie sans liberté d'expression. Mais la vraie liberté d'expression, c'est-à-dire, Moi, j'ai les documents, j'ai l'enregistrement, j'ai ceci, j'ai cela, je peux écrire. Et je peux protéger, et la justice me protégera pour ça. Mais, si c'est sur le 8 dires, je reporte ça sur un truc, ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Ouverture ? Ouverture du champ médiatique, audiovisuel ? Il est déjà ouvert, on continuera. On continuera l'ouverture qui existe déjà, mais seulement, il faut déterminer maintenant qui est qui. Nous avons beaucoup de chaînes de télévision qui ont rempli un vide, parce que la nature a horreur du vide. Seulement, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont définies comme étant des télévisions étrangères ou nationales ? Et selon qu'elles soient nationales ou étrangères, s'appliquera la loi adéquate. Alors, votre programme, 54 engagements pour l'instauration d'une nouvelle république, les questions économiques aujourd'hui, elles sont essentielles. Est-ce que vous êtes conscient qu'on est face à une situation financière et économique assez délicate ? Est-ce que vous allez prendre des mesures d'urgence, M. Tebboune ? Il faut prendre des mesures d'adressement urgente. D'abord, rééquilibrer le budget national. Rendre à César ce qui appartient à César. Ce qui a été détourné d'une manière directe ou indirecte, doit revenir au trésor public. Troisièmement, trouver une structure qui fasse que les gestionnaires ne dévient plus. Alléger la facture de l'importation sans toucher aux besoins de la population quelle qu'il soit. Je l'ai dit et je le redis, la facture alimentaire atteint, elle vacille entre 8 milliards et 10 milliards de dollars. Ça s'arrête là. Comparé à la facture des services, qui est de 13 milliards, donc on paye plus de services que d'alimentaires. Il ne s'agit pas de... Mais il s'agit de lutter. Quand je dis atténuer la facture, c'est d'abord lutter contre la surfacturation, qui commence à devenir un fléau. Lutter contre certaines importations qui deviennent des désirs de lobby, beaucoup plus que des besoins du pays, et ainsi de suite. Moraliser, 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 surveiller. Comme on dit, Belhama, le maire Saïb, il n'y a pas de cercle. Mais comment vous allez procéder pour faire décoller la machine économique aujourd'hui, qui est quasiment à l'arrêt, M. Tebboune ? La machine économique qui est soumise à l'importation, on appelle ça, en économie politique, une économie sous-développée. Désarticulée, pas d'échange intersectoriel, orientée vers l'importation, et des statistiques non fiables. Tout ça est à remettre en... J'ai dit que je n'ai pas de baguette magique. J'ai dit que je vais vers la logique économique avec les économistes algériens, qui sont assez près de la réalité. Et je pense que là, sur le plan financier, on ira très vite. Sur le plan de la refonte économique, du modèle économique algérien, ça demande une consultation, il y aura des panels qui vont suivre. On prendra le substrat de leurs réflexions, mais ça se fera avec les Algériens. Un débat inclusif avec toutes les composantes de la société pour trouver des solutions aux situations que nous traversons actuellement, M. Teboune ? Vous avez pratiquement répondu à ma place. Quand je parle de société civile, quand je parle de tout ça, c'est les Algériens qui vont le faire. La constitution, bon, si je suis élu, parce que là, on est en train de parler, vous m'avez déjà élu, vous, mais je ne suis pas encore élu. Moi, je suis un simple candidat à la présidentielle. Donc, c'est un peu ça. Il y aura un panel pour la constitution, il y aura un panel pour l'économie, il y aura un panel pour l'enseignement supérieur, il y aura un panel pour la santé. On donnera la voie et la possibilité d'expression à la société civile. Ça ne restera pas enfermé dans un cercle de conseillers, du ministre ou dans un cercle très restreint. Libérer l'investissement à tous les niveaux, privatiser les entreprises publiques également. M. Tebboune... Ah, ce n'est pas ce qu'il y a. Vous savez, privatiser n'est pas une solution. Ne pas privatiser n'est pas une solution. C'est agir en fonction de l'intérêt économique du pays. Je n'aurais jamais, et je n'ai jamais eu, de logique idéologique. Si la logique économique nécessite que ça soit remplacé par ça, il faut le faire. Si ce n'est pas nécessaire, je ne le fais pas pour montrer que je suis un libéral, ou que je suis un dirigiste, ou que je suis un jupitérien, ou que je suis un jacobin, que je suis... Non. Ça, il faut que le pays marche. Qu'est-ce qu'il peut rapporter au pays ? Je le fais, ce qu'il ne rapporte pas au pays, je ne le ferai pas. Je n'ai pas besoin de cosmétiques démocratiques pour montrer qu'on est ou qu'on n'est pas. Moi, ce que je veux, c'est que l'Algérie soit au moins une puissance africaine, sur le plan économique, sur le plan de la richesse, sur le plan de la connaissance, sur le plan, sur le plan, sur le plan. Les Algériens sont capables de le faire, ils l'ont prouvé. Il faut leur donner la possibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le plan de la connaissance. Le plan, d'abord, c'est que le plan de la connaissance est fait par les gens du métier, les gens qui ont une appartenance à ceci ou cela. D'accord. Il y a toujours une majorité, une minorité. Il ne peut pas... Vous vous refusez de tenir un discours démagogique populiste dans le contexte actuel ? Dire la vérité aux Algériens, c'est important. Dire la vérité, ne pas les terroriser, ne pas leur dire que... c'est moi ou le chaos. Dire la vérité aux gens, que notre pays connaît des problèmes. Nous avons un problème... une crise sociale, une crise économique, une crise politique, une crise générationnelle. Tout ça, c'est à reprendre blachèquement. Quand vous essayez de redresser brusquement, vous cassez. Et vous n'avez ni le truc qui était tordu, ni le redressement. qu'ils ont voulu. Il faut y aller. C'est une société. Les sociétés ne sont pas du tout comme une société commerciale ou économique. Tant que vous déposez le bilan et vous refaites. Non. Les sociétés évoluent doucement, sans fracture. Mais il faut commencer le changement et rentrer dans la logique générationnelle. Il y a une nouvelle génération. La rue, c'est des universitaires, pour la plupart. Ils savent lire, ils savent comprendre, ils savent interpréter. Ils savent lire, ils savent dire, ils savent voir, ils savent voir, ils savent. Ils savent voir, ils savent voir, ils savent voir, ils savent voir. C'est fini, ces histoires-là. Alors, vous déclarez, M. Teboun, que détourner, tout ce qui a été détourné, de façon directe ou indirecte, on va le récupérer. Vous parlez de l'argent volé, de l'argent dilapidé, l'argent détourné, l'argent de la surfacturation qui se trouve à l'étranger. Vous dites, on sait où est-ce que se trouve cet argent et on va le chercher. Mais qui ne le sait pas ? La justice le sait. Les services de sécurité le savent. Tout le monde le sait. Celui qui a sorti cette ineptie de ceci ou cela, c'est un défenseur. Et ça va, il est connu. Et il a fait tout un spiche lorsque deux responsables ont été arrêtés. On n'a pas le droit, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Il est connu pour ses prises de position. Qui n'a pas entendu parler, vous ou d'autres journalistes, de tous secteurs confondus, des Panama Papers qui n'a pas entendu parler des paradis fiscaux, des investissements à l'étranger d'un tel ou un tel dans un 5 étoiles ou dans ceci, dans un yacht, dans un avion, dans ceci. C'est connu. C'est connu. On les emmènera. L'argent est trop. Comment vous allez récupérer cet argent ? Est-ce que vous ne serez pas en difficulté avec certains pays, par exemple, qui assurent que cet argent puisse rester sur leur territoire ? Comme par exemple en France, en Suisse ou d'autres États, M. Teboun ? Il y a eu des précédents. Il y a eu des États qui ont récupéré leur fortune détournée, leur richesse détournée. Ce sera le cas de l'Algérie, mais il faut que l'Algérie soit assez forte. Ils n'ont pas récupéré la totalité ou une infime partie ? Non, ils n'ont pas récupéré ce qui a été gaspillé. Parce que tout n'est pas stocké. Il y a eu du gaspillage. Il y a un mode de vie qui a dilapidé des richesses et des richesses et des richesses. Mais ce qu'il en reste, il faut le récupérer. Alors, si vous êtes élu président de la République, le 12 décembre prochain, vous allez revoir la politique internationale de l'Algérie, notamment les relations avec l'ancienne force coloniale, la France, M. Teboun ? La France, les problèmes... On a des relations passionnelles, passionnées. Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant ? Lorsque vous constatez que l'Algérie est au cœur des élections internes à la France. L'Algérie, c'était tous azimuts. Il y a des partis d'extrême droite qui ont été créés à cause de l'Algérie. Il y a, il y a, il y a. Si c'est des relations chahutées, passionnelles, passionnées, il faudrait bien qu'un jour, qu'on laisse l'Algérie aux Algériens. En connaissance du crime colonial, c'est important pour vous ? Très important. C'est très important pour nous et pour eux. C'est très important parce qu'il faut qu'ils se dégagent de ces problèmes-là. Les ignorer, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Je pense qu'il y a eu, il y a eu, de 1832 à 1962 notre indépendance, je pense que certains historiens vous disent qu'il y a eu 5 630 000 martyrs dans 1 500 000 dans la guerre de libération. Ils font parler. 1 500 000 déjà, c'est un pourcentage énorme par rapport à la population de cette époque-là. l'Algérie n'a jamais atteint 10 millions d'habitants. Imaginez-vous ces chiffres-là. L'Algérie n'oublie pas, il n'oubliera pas. Jamais. Je me rappelle, moi, j'étais étudiant à l'époque, Boumediene, non, j'étais déjà responsable, pardon, 1975, à la visite du président Giscard d'Esta, où tout a été fait pour apaiser, pour ceci, c'est avec Siboumediene. On ne peut pas douter ni de son patriotisme. Il a dit dans son discours, nous tournons la page, nous ne la déchirons pas. Or, certains se comportent avec nous comme si c'était eux la victime. C'est nous la victime, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est nous les victimes. Je ne dirais pas plus. Alors, avec votre programme, est-ce que vous pensez convaincre les Algériens d'aller aux urnes le 12 décembre prochain et élire un président de la République, puisque certains parlent aujourd'hui de fractures, de manque de confiance ? Comment rétablir cette passerelle, cette confiance avec les gouvernants aujourd'hui, M. Tebboune, pour les obliger ou les inciter ou les encourager à aller voter ? C'est ça, on veut dire que, comme disait un ami, je n'ai que la puissance de m'affaire voir pour convaincre. Mais, les Algériens savent, ils sont persuadés que si on ne va pas aux élections, on rentre dans une période trouble, on sait comment elle commence, mais personne ne peut savoir comment elle se termine. ni quand elle se terminera. Premièrement. Deuxièmement, c'est la première fois, je crois, qu'on va vers des élections réellement libres et transparentes. c'est la première fois que le ministère de l'Intérieur, les Wally, les chefs d'air, les maires sont exclus du processus électoral et c'est pratiquement une instance indépendante issue d'un panel, lequel panel a été la synthèse de Hirak. Moi, je pense qu'il faut y aller parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'il reste à faire, les changements à mener, qui sont légitimes, tels qu'ils ont été demandés, ne peuvent se faire que par un président élu et légitime. Mais ces dispositions légales assurent la transparence du scrutin le 12 décembre prochain. Certains disent qu'ils ne sont pas suffisamment suffisantes. M. Tebboune, quelle est votre réponse ? Écoutez, moi, ma réponse, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très conciliant. L'extrémisme ne mène à rien. Rappelez-vous des élections dans la première puissance du monde où il y a eu contestation dans les élections avec entre le président interne, je ne les citerai pas, où on a fait recompté les voix, où on a dit qu'il y a eu des élections dans le vote électronique, etc. Ça, c'est que chaque élection amène parfois des gens qui sèment le doute, qui sèment ceci, cela. Mais moi, je suis persuadé qu'elles sont transparentes à 95, 96, 98%. Mais ceux qui disent aujourd'hui, il faut empêcher la tenue de ces élections. Mais qui sont-ils ? Dites-moi combien ils sont. Combien ils sont ? Moi, j'estime qu'il y a une majorité qui se dégage pour les élections et il y a une minorité. Je respecte l'avis de la minorité, quel que soit son argumentaire. Mais il faut que la minorité ne s'impose pas à la majorité, qu'on laisse les gens voter. Alors, l'ère de la fabrication des présidents est révolue, c'est l'engagement de l'armée populaire nationale. C'est important aujourd'hui puisque certains candidats se prétendent d'être les candidats de l'armée ou du pouvoir. Monsieur Tempo. Ils ont tort. Ils ont tort. Moi, je me contenterai des affirmations du chef d'état-major et la même jurée. C'est-à-dire que l'armée n'a pas de candidat. Deuxièmement, moi, je me rapporte à ce que vous dites, c'est la revue d'un juge qui l'a dit, que la période de fabrication des présidents et révolue maintenant si on peut de s'exprimer. Vous allez renforcer les composants de l'identité algérienne, l'islam, l'arabité, la mazérité. Tout à fait. Consolider ces acquis aujourd'hui. C'est ad vitam aeternam. Ça ne changera jamais. C'est ça, notre identité. Et je ne dirais pas plus. Affermir les liens entre tous les Algériens ici et ailleurs ? Essayer. Essayer de juguler cette haine qui parfois transparaît dans des relations entre certains Algériens et d'autres. revenir à une situation apaisée entre Algériens, entre les Algériens et leur pays, entre les Algériens et leur institution. Rétablir la confiance. Obligatoirement. Sans confiance, je ne viendrai pas loin. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous le remercie. Bon courage. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada